Hello et bienvenue sur la chaîne HappyWebAcademy Si tu ne me connais pas, moi c'est Kevin, je suis webdesigner situé en Belgique et cette chaîne parle de webflow, de design et de business et donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à liker et à t'abonner à cette chaîne Alors aujourd'hui, j'avais envie de casser un tabou un tabou que tous les créatifs ont vécu au moins une fois dans leur carrière et donc si tu es débutant, regarde cette vidéo parce que je pense que ça va vraiment t'aider et éviter ce fameux piège où tu as passé des heures, voire des semaines sur un projet et lorsque tu proposes la création à ton client, il revient avec un avis totalement négatif et toi tu te dis, mince, j'ai fait un mauvais travail alors qu'en fait, pas du tout, c'est pas du tout ça le problème l'idée c'est d'utiliser une technique qui va utiliser le storytelling pour justement faire en sorte de créer une relation client bien plus forte pour que justement on puisse avoir un avis bien plus favorable et quasi à tous les coups pour parler de ce sujet, je t'invite à retrouver tous les timestamps ici si tu veux accélérer un peu la lecture, je t'invite à aller cliquer dessus et trouver le sujet, le morceau qui t'intéresse le plus regardons ensemble comment ça se passe alors imagine-toi un peu ou mets-toi dans la peau d'un créatif où tu travailles avec un client et mets-toi à la place du client et à ce qu'il pourrait ressentir parce que tout va se jouer en fait avec ce sentiment-là alors moi, par expérience, je sais que lorsqu'on travaille avec un client et bien le client en question, s'il ne me connaît pas et bien il a un sentiment d'anxiété il ne sait pas comment je travaille même s'il a entendu parler que je faisais bien mon travail même s'il a peut-être vu des exemples dans mon portfolio de ce que je savais faire et donc il a une petite confiance en moi mais il a quand même une certaine anxiété et cette anxiété va s'amplifier si on ne fait pas une bonne communication si on ne crée pas dès le départ un bon process pour justement avoir une communication en continu avec notre client et donc l'idée aujourd'hui de cette vidéo c'est bien sûr de t'apporter une solution mais donc le problème, il est là il est là lorsque, par exemple tu envoies un projet à ton client que ce soit un lien ou que tu le présentes en personne et que le client il n'aime pas du tout ton projet alors que toi en fait tu as passé des heures, des semaines sur quelque chose qui pour toi te semble magnifique parce que nous on est passionné donc nous l'anxiété il n'y en a pas du tout nous c'est notre plaisir donc on fait ça vraiment de manière automatique mais donc il faut se mettre à la place du client parce qu'il faut essayer de casser cette anxiété et le rassurer donc aujourd'hui cette vidéo va parler de la solution et donc en point numéro 2 on va commencer à creuser le sujet pour voir ensemble comment on va pouvoir apporter cette solution donc en point numéro 2 on va essayer de voir ensemble et faire un petit test savoir si on va pouvoir se projeter à un certain moment dans le futur parce que lorsqu'on travaille avec un client ça peut durer quelques mois et donc on va essayer de se projeter lorsque le projet est terminé que le client est content et que tout se passe bien qu'on est vraiment au monde des business news et donc petit test ici fermons les yeux ensemble et on va imaginer où est-ce qu'on pourrait être dans un an alors dans un an ça peut être plein de choses tu peux rêver moi je vais me dire que dans un an je me vois bien sur une plage tranquille en train de me balader au coucher du soleil et voilà tout va bien je sais que le projet est terminé que tout s'est bien passé magnifique j'ai vraiment passé un bon moment et bien revenons un peu dans le studio et imaginons un peu que ce sentiment va pouvoir être possible dans l'immédiat de manière bien plus rapide donc pas besoin d'attendre des mois avant d'atteindre la solution et vraiment avoir ce sentiment de réussite avec le client on va essayer de créer ce sentiment le plus vite possible dès qu'on commence un nouveau projet avec un client alors comment est-ce qu'on va mettre ça en place parce que peut-être que tu ne me crois pas mais que voilà tu es peut-être curieux de savoir comment est-ce qu'on va mettre ça en place et bien sache que en point numéro 3 et bien on va regarder on va voir ensemble la solution pour éviter justement que le client rejette tes projets on va créer un mood board alors un mood board il y a différentes manières d'en créer ici je te propose une technique bien précise que je détaille d'ailleurs dans la formation Webflow Expert si ce n'est pas déjà fait n'hésite pas à la tester justement pendant 10 jours elle se trouve juste en dessous sur le lien de la vidéo mais donc en quoi ça consiste ce mood board et bien ça va te permettre de rassembler d'abord toutes les couleurs que le client attend parce qu'il faut savoir que déjà rien que les couleurs c'est hyper prédominant dans un projet ça donne le ton ça donne le sentiment et donc la couleur est vraiment très forte moi d'ailleurs je sais qu'il y a des marques que j'aime ou que je n'aime pas tout simplement parce que je n'apprécie pas la couleur alors bien sûr une marque qu'on aime tous c'est des marques Coca-Cola par exemple qui est rouge mais ça pourrait être Twitch qui est mauve mais il se peut qu'il y ait une couleur qui te déplaise et que tout simplement la marque est vraiment chouette elle propose un chouette service mais en fait la couleur ne te botte pas je ne sais pas si toi c'est comme ça si ce n'est pas comme ça pour toi ou si c'est le cas aussi n'hésite pas à laisser un commentaire ce sera intéressant d'échanger là-dessus enfin bref revenons à notre sujet et donc on va sur ce mood board mettre les couleurs mettre les valeurs de l'entreprise mettre le style la typo le style d'image aussi enfin essayer de proposer une projection du résultat final de manière visuelle agréable et c'est quelque chose qu'on va pouvoir créer de manière assez rapide parce que grosso modo si tu proposes trois projets différents trois mood boards différents et bien c'est quelque chose qui va te prendre deux heures de ton temps donc ce n'est pas énorme et donc ça va te permettre assez rapidement d'avoir un retour client et cet effet d'anxiété dont je te parlais et que le client peut avoir est totalement effacé et donc c'est là qu'on va pouvoir construire du coup un projet qui va être beaucoup plus aligné avec les attentes du client et puis toi tu vas savoir aussi que tu ne vas pas travailler dans le vent parce que pour rappel si tu envoies le projet sans vraiment savoir si le client ça va lui plaire ou non tu joues clairement à la roulette russe et donc tu as 50% de chance que ça réussisse alors ça peut fonctionner tant mieux pour toi je pense que c'est quelque chose qui nous est tous déjà arrivé mais tu peux aussi louper le coche et avoir dans les autres 50% un échec total et être perdre confiance en toi avoir le client qui soit déçu et du coup on est parti dans un cercle vicieux alors je ne te dis pas si tu as plusieurs projets en cours et que tu as comme ça ce point noir ce boulet noir que tu as traîné c'est vraiment pas gay donc on va essayer d'éviter ça alors pour créer ce bout de bord je t'invite à retrouver différentes ressources que je mettrai juste en dessous de la description mais donc n'hésite pas à les retrouver aussi dans la formation Webflow Expert parce que j'ai tout rassemblé pour toi alors en outil je pense que pour créer un woodboard tu peux utiliser tous les outils que tu veux tout dépend de ta de ta familiarité avec les outils moi j'utilise Figma parce que c'est un outil qui est totalement gratuit je t'invite à le retrouver je mettrai le lien aussi parce qu'il est gratuit il est super accessible et c'est vraiment génial parce que j'utilise pour les maquettes mais j'utilise pour faire les présentations j'utilise pour faire plein de choses et donc j'invite à le retrouver et puis si tu veux présenter de manière professionnelle et bien le woodboard à ton client tu peux utiliser Keynote qui est gratuit sur tous les Mac et puis si tu es sur Windows tu as bien sûr PowerPoint et si tu veux utiliser Google il y a aussi Google Slides qui est vraiment génial ça va te permettre de faire un slide de mettre en scène un peu le woodboard que tu aurais créé ça va te prendre un tout petit peu plus de temps mais à toi de préparer le coup et de facturer ce qu'il faut facturer pour que justement tu puisses être rémunéré pour tout le temps que tu auras consacré à cette préparation mais ici on parle que de 2-3 heures donc il ne faut pas passer la semaine à ça alors petit instant promo alors comme tu le sais je te disais que ce genre de contenu se trouve en détail avec des tutoriels bien plus complets et bien dans la formation Webflow Expert donc si toi aussi tu as envie de devenir Webdesigner professionnel ou que tu es novice que tu es amateur que tu es développeur et que tu as envie d'apprendre le Webdesign sache que tout se trouve dans la formation que je propose qui est ultra complète et qui se trouve ici que tu peux tester pendant 10 jours et sache que si tu te décides dans les 10 jours tu as même une formation supplémentaire si tu veux pour trouver tes 5 premiers clients en 30 jours et donc là je pense que ça va tout donner tu as vraiment tout à ta disposition il n'y a plus qu'à suivre ce que j'ai préparé pour toi pour que tu puisses réussir et puis sinon si tu veux en savoir un peu plus je t'invite aussi à retrouver la vidéo qui se trouve juste ici ou juste là pour en savoir un peu plus sur comment utiliser un CRM et tout ce qu'il faut savoir justement sur le CRM et n'hésite pas à poser toutes tes questions en dessous de la vidéo alors c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo t'a plu et si tu veux en savoir un peu plus et si tu veux me soutenir n'hésite surtout pas à liker cette vidéo à t'abonner et appuyer sur la petite cloche pour les notifier dès que j'envoie une nouvelle vidéo je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée je te dis à bientôt salut ciao ciao